Il faut du temps pour être efficace, pour se former, pour développer un écosystème. Donc ne vous jetez pas sur tout ce qui brille, apprenez juste un, deux, grand maximum trois langages, mais pas plus. Et pareil pour les frameworks, vous vous en tenez à ça, parce que c'est comme ça que vous pourrez être professionnel. Alors moi, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, Pascal, il va falloir que tu fasses des choix. Et comme je fais beaucoup de développement web, et que le langage le plus utilisé sur le web, c'est PHP, je me suis dit, il va falloir que je fasse du PHP. Enfin bon, le PHP, ce n'est pas très sérieux comme langage. C'est un peu pourri quand même, quoi. Non, alors bon, je vais être un peu plus sérieux que ça, je vais être vraiment professionnel. Je vais plutôt faire du Java. Ah pardon. C'est-à-dire qu'avec le PHP, il ne ferait pas autre chose que des pages perso. Et donc oui, moi je me suis dit, je vais plutôt faire du Java. Ça au moins, c'est un langage professionnel, personne ne peut m'en reprocher que j'ai pris ça. Et alors, ça voudrait dire quand même que si je fais du Java, enfin, je vais devoir me contenter d'un langage qui a été inventé, créé, au moment où le top du top en informatique, c'était ça. Bon, ce n'est pas étonnant que les créateurs du Go nous disent, ouais, le Java, ce n'est pas trop adapté, enfin, même pas du tout adapté pour le multicœur, les processeurs multicœurs, ou pour le cloud. Et puis, ça voudrait dire aussi que je dois me priver de tous ces nouveaux langages qui vont résoudre les problèmes posés par les anciens. Mais bon, ça m'embête un peu, mais enfin, tant pis. Enfin, si je fais du Java, je vais faire comme tout bon développeur Java qui se répète, je vais utiliser Spring. Et grâce à ce framework, très professionnel, n'est-ce pas ? Je vais pouvoir me concentrer sur mon code métier, résoudre les problèmes posés par le métier de l'application, et pas les problèmes posés par le framework. Enfin, que ce soit le contraire, je ne sais pas. Et puis, je vais pouvoir utiliser un ORM. L'ORM, c'est génial, ce truc. C'est le truc où tu peux changer de base de données de façon complètement transparente. Tu n'as pas besoin de modifier une ligne de ton code. Tu passes de maïsql à postgrisql, comme ça. Mais, enfin, il y a un truc qui me chiffonne quand même, c'est que pour faire ça, ça veut dire que l'ORM, il est obligé de nous masquer les différences entre les bases de données. Du coup, ça sert à quoi de changer de base de données ? Finalement, les ORM, c'est peut-être ça aussi, un truc du passé. Hibernate, on devrait l'appeler hibernatus, non ? Alors, tu vois, oncle Bob, il permet que je te tutoie. Finalement, ton conseil, je ne vais peut-être pas le suivre. Je vais peut-être continuer comme je fais depuis pas mal d'années maintenant. Je vais apprendre tous les ans des nouveaux langages de programmation, essayer des nouveaux outils, tester des nouveaux modèles d'architecture logicielle. et puis, je vais en parler. Parce que plus je partage, et plus j'apprends. Et plus j'apprends, plus je suis efficace dans mon boulot. Plus je peux choisir les bons outils pour répondre aux problèmes qui m'est posés. Et tout ça, pour moi, c'est être professionnel. Voilà.